Yo salut tout le monde d'ici Akus Pour cette vidéo on va partir sur un SRAB Donc j'ai sélectionné l'écorcheur Shugen Ca va pas du tout être pour le passif de l'arme Donc le fait de gagner un point d'action Lorsqu'on déclenche un piège Car on va voir que je ne joue aucun piège Par contre le sort traversé va beaucoup me intéresser Car pour 3 points d'action on peut faire 8 dégâts Donc 5 dégâts plus 3 de l'état d'effasage Donc voici le deck C'est un deck tri-éléments comme vous pouvez le voir avec les compagnons Donc il se base toujours sur cette vision actuelle que j'ai sur le jeu C'est à dire que les sorts, les petits sorts sont beaucoup plus intéressants qu'avant D'ailleurs ça n'a rien de subjectif, c'est factuel Les sorts, les petits sorts sont plus intéressants qu'avant Mais c'est juste que pour le moment j'essaie vraiment d'optimiser cette vision là Après dans les autres vidéos qu'on va voir Mon point de vue aura très certainement changé Et donc je vous présenterai des choses plus variées Mais voilà pour l'instant je suis encore dans cette idée là Je balance plein de petits sorts pour faire beaucoup de petits dégâts Donc c'est un dégât agressif Alors j'ai mis le dans les côtes Pour 2 points d'action on a 5 dégâts et 1 de jauge C'est très bien Le meilleur doigt qui donne 1 point d'action Donc virtuellement il coûte 1 Qui va être très intéressant En fait c'est un peu comme la fessée de l'osaboda 5 dégâts pour 1 Ensuite la pulsion Donc 5 dégâts pour 3 1 de jauge R Mais surtout le fait de décair l'adversaire C'est très intéressant pour les adversaires qui veulent camper au bord par exemple Ou alors ceux qui essaient de fuir Ça peut être intéressant de gagner une petite case Ensuite le dernier champ qui est actuellement mauvais Enfin je trouve qu'il est mauvais Car l'effet proc Donc l'effet qui fait que c'est plus puissant C'est toujours sous 10 PV Alors il faut savoir qu'au niveau 1 C'était aussi sous 10 PV Donc au niveau 1 c'était intéressant Car c'était finalement quand on avait moins d'un quart de notre vie Alors que là c'est quand on a moins d'un neuvième de notre vie Donc c'est pas terrible Je sais pas si c'est un oubli de la part d'Ankama Mais de pas se caler sur cet effet là C'est terrible Mais je l'ai surtout mis en fait pour les 2 jauges Une O et une R Que j'ai besoin Et malgré tout 7 dégâts pour 4 C'est pas si terrible que ça Ensuite j'ai mis le dans les yeux On va voir que l'état éventé j'en ai besoin Et donc je l'ai mis Car pour 1 point d'action encore une fois Car il donne 1 point d'action dans la réserve Pour 1 point d'action on affiche 4 dégâts Donc c'est pas mal Ensuite la peau d'ombre Car les adversaires qui veulent faire comme moi C'est à dire qu'ils veulent balancer plein de petits sorts Vont devoir me cibler Et la peau d'ombre va bien bien les enquiquiner à ce niveau là Donc c'est très bien Et en plus on gagne 1 de jauge feu En général c'est un sort sur lequel on va cycler Et en plus on gagne 7 PV Donc voilà c'est intéressant pour le faible body Ensuite le maniac Qui contrairement à mon sera mort ni fleur Quand on avait le niveau 1 Je vais beaucoup l'utiliser ici Car j'ai besoin de cette jauge feu et eau Et en plus du coup on balance plein de petits sorts Pour ne pas s'essouffler Le maniac est intéressant En plus le maniac a gagné de la value Avant il a affiché 2 dégâts Maintenant il a affiché 6 dégâts Donc il a gagné en puissance Donc c'est pour ça que je l'ai mis Et là j'ai mis un petit sort tech Vraiment pour tester Bon c'était l'attaque punitive Donc malheureusement il coûte 7 Ce qui est très dommage S'il goûtait 6 il serait déjà plus intéressant Mais il coûte 7 Donc pour aller chercher 7ème paire On a soit le meilleur doigt Ou alors le dans les yeux On peut se taquer comme ça Donc il faut savoir les decks punitives Donc quand l'adversaire va nous attaquer Enfin l'adversaire un compagnon etc Va nous attaquer Une deck va s'activer Très bien Donc on va piocher un sort Donc étant donné qu'on joue beaucoup de petits sorts Encore une fois c'est pour cycler rapidement Sur notre deck Et rapidement sur les pots d'ombre aussi Donc c'est ça l'idée Alors malheureusement Les dégâts Déjà c'est 15 dégâts pour 7 C'est pas terrible Mais surtout les dégâts On peut pas savoir C'est pas nous qui allons décider Sur qui ça va être envoyé L'adversaire peut très bien On se prendre 0 dégâts Mais bon ça donne quand même Une option Un inciblable En plus de la pot d'ombre Donc une option inciblable Mais ça va dans nos jauges Donc malgré tout Ça peut rester intéressant Dans certains cas Donc voilà Mais je l'ai mis pour tester Très bien Donc au niveau des compagnons Donc comme promis Je vous ai mis des nouveaux compagnons Donc je vais commencer par ceux-là Donc j'ai mis le skull Pour 3 points d'action 3 de jauge Pardon feu On peut l'invoquer Donc il a 4 d'attaque 25 points de vie Donc c'est un assez bon body Surtout au niveau des PV Et chaque début de tour Il inflige son attaque L'adversaire qui a la plus grosse Plus grosse barre de vie Voilà Bon Donc c'est pas mal Alors je pense que dans une version Plus optimisée On mettra La championne sanglante quand même Parce qu'on a besoin Peut-être un peu de tu-stain Dans les parties tendues Mais voilà Je voulais vous montrer des nouveaux Donc j'ai mis skull Ensuite j'ai mis le shura Qui est très bon aussi Donc pour 3 points d'action 3 jauges Oh pardon Décidément Ça a un effet d'effasage Donc l'adversaire va avoir du mal A s'en échapper Et en plus Il permet de Si jamais il est au corps à corps Donc quand on l'invoque De profiter des dégâts Du déphasage Donc quand on l'invoque Souvent c'est 7 dégâts Qui apparaissent Donc c'est très fort à ce niveau là Ensuite j'ai mis La championne du blasphème A temps donné que je joue Un dans les yeux J'ai mis la championne du blasphème Pour profiter de l'état inventé Car il ne me sert à rien Je vais pas m'amuser A jouer de Le frappe acrobatique Ni le grappe en nocturne Donc ça c'est 2 sorts Que A l'heure actuelle Je trouve excessivement mauvais Mais bon C'est pas grave Alors Donc très bien Donc la championne du blasphème Pour permettre De profiter de notre état inventé Donc il y a un petit jouet dégâts Donc c'est très bon Et ensuite J'ai mis le Farnix Donc toujours dans cette idée De cycler rapidement Sur notre deck Et en plus Les mires ont été buff Donc j'ai mis Farnix Voilà Toujours dans cette idée là Et comme vous pouvez le voir On a vraiment que des petits compagnons Donc c'est vraiment Dans cette méta Agressive Voilà Donc je pense avoir fait le tour du deck On va passer au gameplay Pour ce premier match Nous sommes contre un sacrier Ombraden Donc il gagne 6 points de vie en face Ça veut donc dire Qu'il joue à transposition Transposition qui pourrait vraiment Être un sort très intéressant Mais il faut vraiment réduire Son coût en points d'action 5 PA c'est beaucoup trop En fait ça correspond Au nombre de points d'action Qu'avait bon Dans la toute première version Bon Côté 5 points d'action Donc peut-être que mettre Transposition à 3 PA Ça rajouterait beaucoup de richesse Au gameplay s'écriure Bon Alors ici Je mets juste le dernier souffle Et le meilleur doigt Pour faire pas mal de dégâts Et commencer à avancer Sur ma jauge haut Parce qu'il faut savoir Que la jauge haut et feu J'ai peu de sorts Qui me permettent de les avoir C'est notamment l'apodon Pour le feu Le dernier champ Pour le haut Et sinon pour les deux À la fois C'est les dags Donc c'est pas un sort exceptionnel Non plus Donc il met l'état Mouillé Donc ça peut être une version Avec l'état gelé en face Ce qui est un très bon choix Dans la mesure où L'état gelé est très fort L'adversaire passe avec 3 PA Donc je pense que c'est une erreur Pour contrer l'inciblable Éventuellement son propre Inciblable Donc avec le dernier souffle Auquel cas J'aurais aimé d'être punitive Mais malheureusement Il passe son tour Donc encore une fois C'est pas terrible Car ne pas avoir d'option Pour l'inciblable C'est assez C'est très vite puni en fait Alors ici voilà Je mets dans les yeux Le Pharnix Donc oui J'ai pas envoyé ma championne du blasphème Au tour d'avant Parce qu'il n'y avait pas été aimanté En plus Parce que j'avais besoin de pioche Maintenant j'ai besoin de pioche Je mets le Pharnix Très bien Donc je peux balancer double sort Grâce à ça Je profite de 2 mire Je décide d'attaquer Avec le corps à corps De mon Pharnix Dans la mesure Où il a réussi à me redonner une main De toute façon J'ai le pioché le maniaque Donc ce n'est pas grave S'il le tue Ça fera quand même des dégâts En moins sur moi Alors ici il met Le sillage Il met l'assaut Très bien Donc il joue des petits sorts Puis 4 points d'action Il joue l'état éventé C'est dommage De perdre l'état mouillé quand même Et il met le héros félin ici Bon je sens Sans être méchant ou quoi Je pense qu'en face On a l'adversaire Qui peut-être débute le jeu Mais bon Comme je joue relativement tôt En général C'est de 6h à 8h Que j'essaie de jouer le matin Il y a peu d'adversaires Et donc j'ai peu de combats A vous proposer cette fois-ci Donc voilà Alors ici je le mets En agonie Mais vu qu'il n'a pas 7 points 8 points d'action dans sa réserve Il ne peut pas mettre le dur au mal Là il me fait la frappe cyclone Qui a reçu un nerf Maintenant il fait 8 dégâts Avant on leur faisait 4 Mais vu que nos points de vie ont été augmentés Ou du moins ont été multipliés par 7 tiers Ça fait donc une perte au final Et bien donc là je peux mettre la peau d'ombre Pour chercher mon skull Et puis j'ai vu que la peau d'ombre L'emmerdait bien comme il le faut Là je pourrais éventuellement faire le dernier champ Pour invoquer tous mes compagnons Mais étant donné qu'il n'a pas beaucoup de flanc exposé Je me dis je vais juste faire de la pulsion Je commence à le placer Et je vais l'empêcher d'aller dans le coin Parce qu'il a utilisé l'assaut il n'y a pas longtemps A ce tour là il ne pourra pas me faire l'assaut lointain Si jamais il le joue Parce que j'ai l'état éventé Et voilà je me dis ici c'est une bonne position Et en plus je me protège avec mon pharnix Et j'ai profité de l'état éventé avec la chambre du blasphème Donc là il me dit qu'il n'est pas là pour s'offrir Et je n'ai pas de réponse intéressante à donner Donc je décide de ne pas y répondre Bien Donc voilà la transposition C'est vraiment très dommage qu'elle coûte aussi cher C'est une des déceptions que j'ai sur les sacriants Mettez ça à 3 Et vous allez voir que le gameplay va beaucoup changer En sacriant Alors là Il me met son hush Il me tabasse ma chambre du blasphème Donc là malheureusement pour mon adversaire je vais avoir le létal Donc j'ai juste à faire Un dernier champ pour récupérer mon dernier compagnon Parce que là on voit que mon adversaire s'est bien placé quand même Parce qu'il n'a apporté de rien Mais malheureusement pour mon adversaire il me restait un compagnon Donc là je bouge mon skull Et je balance Ce compagnon pour faire l'état déphasé Et voilà de toute façon j'aurais pu finir avec dans les yeux Pour ce deuxième match nous sommes contre un Krapiven Donc Krapiven qui est devenu plus fort Grâce à l'état gelé Parce que c'est le seul personnage qui peut faire double état gelé en un cycle D'ailleurs il faut savoir pendant que tout le monde jouait A la sortie du patch Les catalyzatrices Moi je m'amusais à jouer un arc Piven Pour contrer leur tour à 2-3 sorts Donc c'est assez rigolo Donc ici je mets Meilleur Doigt et Maniac Donc l'idée C'est de commencer à avancer sur mes jauges feu et eau Rapidement Donc là je tombe avec la peau d'ombre Ça va être intéressant Alors Meurtrière T1 ça pique Surtout que je n'ai pas accès à ma dag A mes dag là J'aurais peut-être du setup un PA supplémentaire dans ma réserve Donc c'était peut-être une erreur Alors ici je me mets l'état éventé Pensant que ça faisait avancer sur la jauges R sûrement Sauf que non Ça ne fait pas avancer sur la jauges R Donc là c'est un peu mis-plein de ma part quand même Bon je mets quand même malgré tout La peau d'ombre qui va sûrement gêner mon adversaire Sauf qu'on a vu grâce au point de vie qu'il avait gagné au début du combat Qu'il a archerie Très bien Donc ici Je vais sûrement faire un dernier champ pour avancer sur mes jauges eau Sur ma jauges eau surtout Je vais sûrement faire un dernier champ aussi Dernier champ et dans les côtes Je préfère récupérer dans les côtes en premier Donc je balance en premier Dernier champ Et je me place ici Ou alors voilà Donc là je décide d'offrir l'attaque au corps à corps de mon adversaire De toute façon vu que c'est un crâne Maintenant ils sont peu d'attaque au corps à corps Donc j'ai envie vraiment de le sortir de ce coin là Donc il met le premier état gelé Et oui il décide de le faire Donc c'est parfait C'est ce que je voulais Alors ici Bon bah Étant donné que j'ai état gelé Et que je ne fais que l'attaque punitive Voilà comme ça je peux ranger sur mes triples jauges Je prends quand même 10 dégâts Mais bon tant pis Je vais plutôt mettre Voilà Ce compagnon là Pour pouvoir profiter des phasages En étant sûr que le path finding Va pas faire n'importe quoi Là j'ai le choix Soit Farnix Soit champion du blasphème Bon il n'y a pas état éventé en face Tant pis Mais je me dis Farnix Il va crever trop rapidement Et je ne pourrai pas profiter de sa mire Donc je préfère partir sur champion du blasphème ici Donc voilà Deuxième état gelé Très bien Il ne tape pas mon corps à corps Dommage Ce qui veut dire que mes dagues ne servent à rien Alors ici J'ai un tour éventuellement que maniaque Mais ce n'est pas terrible Parce que ce ne sont plus les jauges qui m'intéressent Je pense que je vais juste partir ici Et ne rien faire Ou non je vais rester Et ne balancer aucun sort Voilà Ce n'est pas rentable Donc j'arrête Voilà Donc toujours la meurtrière Qui me harcèle bien comme il le faut Alors Tire féroce Donc il y a sûrement une composante terre Éventuellement pour un argolio Ou alors un héros endurci Et ça décide de focus Mon compagnon Bon Peut-être que c'est les dagues Qui ne donnent pas envie de mon adversaire De me focus Parce que c'est vrai Quand on est en ombre gelée On arrive Enfin on prend peu de dégâts Donc autant se conserver un maximum Alors ici Je fais le maniaque Et je commence à partir Parce que je prends trop de dégâts Et je me protège évidemment Donc l'avantage C'est que je me protège Le désavantage C'est que je lui ouvre Une fenêtre de sortie Mais je pense que 22 dégâts Il me les faisait Donc je me suis dit Ben voilà Je vais m'en aller Donc moi l'adversaire réfléchit Il s'en va Donc il prend la fenêtre de sortie Que je lui ai laissée Et il joue le meurtrière Donc ça permet de bloquer Alors par contre Le placement du compagnon Oh là il n'est pas terrible Parce que je peux taper Avec ma chambre du blasphème Surtout qu'il ne l'a pas terminé Voilà bon Donc je vais taper avec mon skull Ici j'ai la peau d'eau Mais il faut vraiment que je la joue Ça me permet d'avancer Malgré tout sur ma jauge R Donc je réfléchis peut-être à l'ordre Mais je pense que c'est ce qu'il faut faire Donc j'avance Avec ce compagnon Ici je peux éventuellement envoyer un dans les côtes Pour avancer sur ma jauge R Et ramener mon farnix plus rapidement Mais je décide de ne pas le faire Non si peut-être Euh non je le fais pas Bon c'est un peu étrange quand même Enfin premier tour je m'envoie un sort Juste pour gagner un point d'action sur la tête Et là je n'envoie pas le sort Bon c'est des choix un peu douteux Mais bon on va voir ce que ça va donner au final Alors ici il peut terminer ma championne du blasphème Qui lui permettrait donc de s'extirper De cette situation délicate Parce que je ne rappelle pas que mon adversaire Il ne lui reste que 9 points de vie malgré tout Ma première die qui s'active Pour me permettre de piocher mon sort Donc là j'espérais qu'il n'avait pas son compagnon à 3 là Celui que je joue Heureusement pour moi il ne l'a pas Sinon il avait l'étal Alors ici il se met à bonne portée A bonne distance pardon Parce qu'il est à 4 cases De mon compagnon haut Il y a juste Skull qui peut le taper Il ne va pas réussir à le finir à ce tour là Donc Skull pourra taper Et moi je rappelle que je ne peux toujours pas Si B mon adversaire Donc ce n'est pas grave J'ai la pulsion Je vais pouvoir faire avancer Mon compagnon haut Donc d'où l'intérêt de toujours avoir Un petit sort de placement quand même Malgré tout Et je balance ma traversée ou dans les côtes On s'en moque Pour pouvoir moquer mon Pharnix Et terminer mon adversaire Pour ce troisième match Nous sommes contre une Osamodas Tofu Que je trouve vraiment très intéressante Depuis que je l'ai testé J'aime beaucoup Alors ici La peau d'onde T1 Ça peut éventuellement en faire chier Le mon adversaire Donc je le fais En plus ça me permet d'avancer sur mes jauges Là j'ai plusieurs choix Soit un meilleur doigt Soit une traversée Je pense que le traversée Est quand même plus correct Même si le meilleur doigt me permet de setup Les points d'action Pour balancer la dague punitive Bon Donc je pars là dessus Donc le mon adversaire joue Tofu Donc il a une bonne sortie Enfin une sortie convenable On va dire Très bien donc L'incidem ne l'a servi à rien C'est pas grave Je vous l'ai testé malgré tout Ok Alors ici Meilleur doigt maniaque Sûrement Voilà Qui permet de faire quand même un tour A pas mal de dégâts Et beaucoup de pioches Ici je reste Je n'ai pas envie de lui offrir L'attaque au Korakara Parce que je n'ai pas envie Qu'il récupère un Tofu Voilà Le mon adversaire réfléchit Alors il met le fouetter Et il met le traqué Donc c'est une version Avec Enfin c'est une version feu air Là je balance la pulsion C'est parfait pour avoir L'initiative du Korakor La championne du Blasphème Il faut faire attention A utiliser des tailles ventées avant Voilà Donc ça va sûrement être Un dans les yeux Puis un dans les côtes Voilà Donc là on voit Qu'au niveau de la pioche Je ne suis pas très bien Donc là J'ai décidé D'invoquer la championne du Blasphème Pour profiter des dégâts supplémentaires A la place du Fardix Et j'ai peut-être le payé ici Surtout que je n'ai pas accès A mes Dac punitive Donc voilà Donc on va voir ce qui se passe Dans ce cas de figure Alors ça c'est une version Que je voulais vous montrer Avant de passer niveau 5 Avec le Osamoda C'est la version que j'avais prévu A la base C'était une version feu Air Pour profiter des états troupeaux Alors ici Je mets Mon état Mon état Inciblable Pardon Je mets mon skull Et je tape avec la championne du Blasphème Donc ça va Au niveau de la main J'arrive à A faire des tours convenables Malgré tout Très bien Donc mon adversaire réfléchit Il a 4 jauge-feu Il décide de focus Ma championne du Blasphème Donc voilà L'état Troupeau 2 Qui permet de récupérer Des points de vie Donc c'est une sorte de De Osamoda Qui permet de récupérer Des points de vie Donc c'est ce que je trouve intéressant Moi je joue avec Championne sanglante Et Sale bête infâme Pour vraiment sustain A la fin de la partie Alors ici Championne du Blasphème Permet de taper Je tape aussi avec le skull Je tape avec Mon héros 37 PV en face Donc finalement J'ai fait un tour Relativement faible On voit que La pioche là Me fait vraiment défaut Donc j'ai mal géré mon truc Donc c'était pas rentable D'invoquer La championne du Blasphème J'aurais dû J'aurais dû Garder pour mon Pharnix Donc c'est intéressant On voit que l'épée sanglante Est partie Malgré le fait Qu'elle ne s'active pas Bon Alors là J'ai meilleur doigt Dernier champ Donc le Pharnix Qui arrive Le meilleur doigt Sur mon adversaire Que ça je profite D'une mire de Pharnix Et je vais taper Le tofu Donc là C'est dangereux Parce que si mon Pharnix meurt J'aurais plus beaucoup de pioches Encore une fois Donc on va voir ce qui va se passer Donc là J'essaye vraiment de bloquer Mon adversaire au maximum J'ai pas envie de lui laisser De fenêtre de sortie Et je pense pas Qu'il est cyclé Sur son sort de transposition Et que c'est au fou Comme une animale Je crois Donc là J'hésite mon skull Mais je le mets plutôt ici Alors Que va faire Mon adversaire Donc pour l'instant Il réfléchit Donc on voit Qu'il a 7 points De jauge feu Donc je crois Que c'est quasiment La même version Que ce que je voulais vous montrer C'est à dire une version Goulthard Sauf que maintenant Goulthard est vraiment très mauvais Enfin il était pas terrible avant Mais là il a reçu un nerf Mais monumental C'est vraiment très dommage Bon C'est pour ça d'ailleurs Que j'ai changé Ma version de De bâton tofu Donc là La pulsion qui permet De sortir du coin C'est parfait Ou alors non Peut-être que je prévois Je sais pas ici Parce que Je peux être tenté D'aller chercher mon compagnon haut Mais j'ai peur De prendre beaucoup de retard En fait Parce que c'est vrai Qu'avec pulsion Je ne vais pas chercher Mon dernier compagnon Et j'essaye D'en profiter un maximum Ou alors il y a aussi Le play maniaque Donc finalement On a vraiment un tour Assez compliqué ici Donc je pars sur les dagues Je ne pense pas Je pense plutôt Qu'il faut partir Sur les Voilà sur le maniaque Finalement il faut partir Sur le maniaque Je pense que c'est plus intéressant ici Et en plus Voilà j'ai dans les côtes Bon ça va Il y a quand même pas Mon point de direction qui a fuité Je balance le compagnon Voilà j'ai plus beaucoup de temps Il faut que je me dépêche J'essaie de faire un déphasé Mais bon ça marche pas Faut pas déconner Donc là Je me mets ici Et je mets mon skill ici Comme ça le goulthard Ne peut pas me taper Mon héros Donc malgré tout J'ai réussi à rendre le tour Correct Mais voilà J'ai quand même eu Relativement chaud Surtout que là Au niveau de la mort subite Ça approche malgré tout Alors par contre Dans ma version Je ne jouais pas du tout D'évolution Donc ça te permet Peut-être de gagner plus de points d'armure Bon intéressant Donc qui ne peut pas s'enfuir Il m'invoque ce compagnon là Je ne sais plus ce qu'elle fait Plume je crois Oui Donc un cra qui n'a pas de mire C'est assez étrange d'ailleurs C'est assez étrange Je ne sais pas si c'est un oubli ou pas Mais bon Ce n'est pas grave De toute façon Je rappelle que c'est encore en alpha Donc c'est normal Alors ici Je crois que j'ai le létal Ça fait combien ? Ça fait 14 Oui J'ai le létal largement Donc pulsion Et je termine avec mon corps à corps Pour ce dernier match Nous sommes contre une Xelore catalysatrice Donc malgré le nerf qui a été appliqué Sur l'explosion Ou plutôt le réajustement Car je rappelle que du niveau 1 au niveau 5 Appliquer 3 dommages d'explosion A la place de 1 Ça reste un buff Beaucoup moins aberrant Mais c'est un buff Voilà On en voit malgré tout encore Donc là il met sinistre en arrière Sinistre en avant Donc je suppose que le sinistre en arrière Va lui servir de faire une hydrui Hydrui qui a été buff Un petit peu buff Très bien Donc là je vais lui mettre Un défasé Et je lui mets la peau d'ombre Et finalement le buff de l'hydrui Je trouve ça pas trop mal Parce qu'avant on n'en voyait jamais Alors Très bien Ben voilà L'hydrui T2 Il a 3 de jauge feu Et d'ailleurs ça donne Un sort intéressant en feu Parce qu'en général Les jauge feu en Xelore C'est pas terrible Et ça met le skull dans le coin Comme ça tous les tours J'aime bouffer 10 dégâts Alors ici j'ai le choix Je peux faire la pulsion Pour le ramener à mon Pour leur avancer d'une case Et pouvoir le taper Mais je vais certainement pas faire ça Car d'une part Donc là on va j'ai hésité D'une part il y a le sinistreau Donc je vais me faire éclater En plus on skull pourra me taper Donc c'est vraiment un mauvais plan ici Je vais juste faire Dans les yeux Et dernier champ C'est tout Pour avancer sur ma jauge Voilà Donc là J'espère très fort Que mon adversaire Va s'avancer Parce que finalement Si il y a rien de cette position là Il y a l'avantage Chaque tour Il a 10 dégâts gratuits Voilà Donc là j'espère vraiment Qu'il va s'avancer Donc voilà 10 dégâts Par contre si cette fois-ci Il s'avance Il se met à 4 cases Mais qu'il n'y a pas de sinistreau à porter Là je balancerai la pulsion Pour pouvoir avoir L'initiative du corps à corps Donc là c'est parfait En plus il m'offre l'initiative Donc c'était pour me placer Un sinistreau à porter Il aurait pu éventuellement On m'en mettre en diagonale Bon Là le boom Donc mon adversaire Décide vraiment D'accélérer la partie À ce moment là Et mais là Le truc explosif Je sais plus quoi Bon en gros c'est comme boom Sauf que ça tape le héros Enfin ça tape Ça a une cible quoi Alors ici J'ai 8 points d'action à disposition Donc ça va sûrement être Dans les côtes Le petit pharnix je suppose Ou la pulsion avant Bon non il faut quand même Faire le pharnix avant Pour avoir une carte supplémentaire Je vais quand même mettre la pulsion Je vais quand même l'approcher Bon de toute façon C'est pour faire des dégâts Par contre je trouve Que l'endroit où Que j'ai choisi Est relativement mauvais Voilà donc en plus Je pioche le meilleur doigt C'est parfait C'est relativement mauvais Dans la mesure Où il y a forcément Soit mon pharnix Soit moi Qui va être près du sinistreau Qui va être à portée de l'explosion Bon après mon pharnix A fait des doubles mires Donc finalement Il a fait la plus grande partie De son job Donc là je bouffe encore 10 dégâts La téléportation forcée Pour me replacer Très bien Alors on voit que mon adversaire Il n'a qu'une carte en main Donc il n'a pas eu la chronophagie Je crois Peut-être qu'il n'a pas mis Dans mon deck Auquel cas c'est une grosse erreur Je pense Alors ici La peau d'ombre Parce que je vais récupérer avant Puis la traverser Voilà Je tape Donc je vais invoquer La championne du blasphème Je vais me servir Du défasage Voilà Pour mettre en plus Hors de portée Du sinistreau encore Et infliger un maximum De dégâts Très bien Donc il ne reste que 26 points de vie A mon adversaire Moi je prends Mes habituels 10 dégâts par tour Donc on pourrait éventuellement Envoyer un compagnon Pour défoncer de l'idori Parce que c'est vrai Qu'il y a Un truc qui est un peu dérangeant Sur l'idori C'est qu'il y a un peu Trop de poigny Peut-être Peut-être ça Qui fait qu'elle est trop forte Je ne sais pas Après c'est ce qu'on dit Qu'elle est trop forte Personnellement Je ne trouve pas Qu'elle soit Très très forte Mais bon J'entends bien Alors ici Ça me balance Le sinistreau R Ok ça tape La championne du blasphème Très bien Donc un changement de focus C'est peut-être pour se protéger Oui voilà C'est pour se protéger Très bien vu de la part de mon adversaire Comme ça Je ne suis plus à portée de lui Je ne suis plus à sa portée Et en plus Ça fait une bonne O.A.E. Avec le maître E.Greiner Donc il a éclaté mon Pharnix Ma championne du blasphème A résisté cela dit Donc je vais quand même disposer De 4 dégâts Voire 8 S'il joue mon Dans les yeux Donc là je pense que le play C'est dans les yeux Puis maniaque En cramant Avant la jauge La réserve pardon Voilà J'espère que je vais faire dans les yeux Ce serait dommage de se priver Voilà Comme ça a été inventé J'en profite une dernière fois Avant que mon Compagnon meure Et là je commence à m'en aller Donc je m'extirne plein des sinistraux Je ne sais qu'il n'a pas la téléportation forcée Alors là je mange les dégâts du Skull Et cette fois-ci C'est mon Skull Qui mange les dégâts De l'idori Donc mon adversaire va nécessairement Devoir trouver l'étal Je pense ici Car Je pense pas qu'il a moyen de résister Sauf s'il joue Le cadran Mais ça m'étonnerait beaucoup Donc il réfléchit Il prend son temps pour jeu Donc à mon avis Il doit jauger Chaque option Qui lui sont offertes C'est normal Car on sent la fin de la partie Ici Donc le sinistre au Très bien Donc oui je pense Qu'il n'avait pas Micronophagie dans son deck D'où les problèmes de pioche Ici Il focus mon Skull Je sais pas trop bon Je pense qu'il avait Aucun moyen de Résister Selon moi Donc c'est pour ça Qu'il a choisi de faire ceci Donc on voit qu'il m'a quand même Bien mis Bien mis cher Il a pas le temps de taper Avec son truc Mais c'est pas grave Donc il m'a remercié pour le moment Je n'ai pas eu le temps De lui renvoyer la politesse Et c'est terminé Cette vidéo est terminée Si vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Ou alors à vous abonner Et moi je vous dis la prochaine Ciao